Il faut faire une heure de bateau pour parvenir au Pongara Lodge. C'est au large de Libreville, au sud-ouest du parc de Pongara, un site exceptionnel riche de faune et de flore. C'est ici que Jean-Michel Casanova a réalisé son rêve, créer le premier éco-lodge du Gabon. Ce français d'origine, né ici, est un amoureux de la nature. Je voulais peut-être en faire profiter les étrangers, on va dire, pour qu'ils voient un peu ce qu'on a à offrir au Gabon, ce potentiel, à une heure d'une grande capitale, pour avoir des animaux dans leur contexte, dans un parc national. Ouvert depuis plus d'un an, le Pongara Lodge est composé de quatre bungalows, fabriqués en bois avec tout le confort moderne. L'électricité est assurée par des panneaux solaires, les huiles usagées sont récupérées. Bientôt, un cinquième bungalow. Plusieurs semaines seront nécessaires pour cette construction. Tout est fait à la main, on fait nos briques sur place, on importe le sable, on importe les bois de Libreville, qui sont à la norme. Premier atout de cet hôtel, son emplacement au cœur de l'un des plus beaux parcs nationals du Gabon. Un peu de patience et de la marche pour découvrir éléphants, buffles, singes, et même assister à la ponte des tortues. De quoi satisfaire les amateurs de nature. C'est bien ici, il vaut mieux être près de la nature. Les animaux, tout ça, éviter de trop déranger leurs habitudes. Nous on adore la nature, donc ça nous a vraiment complètement, on est comblés, c'est vraiment super. Et puis il nous a expliqué plein de choses concernant la survie en forêt. Si on est perdu, ben voilà, on saura trouver de l'eau, on saura se soigner. Non, c'est vraiment, ça apporte beaucoup, c'est très sympa. Parfois, pas besoin d'aller bien loin, un singe moustache est venu faire son show près du restaurant. Les clients sont ravis. Mais une escapade écolo, cela a un coût pas toujours à la portée de toutes les bourses, 500 euros par personne pour trois jours. Pour attirer l'éco-touriste, il faudra sans doute passer par des formules plus attractives. Jusqu'à présent, le Pongara Lodge a surtout reçu une clientèle locale ou d'expatriés. Merci.